bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau picto challenge numéro 40 je suis romain couturier je serai votre hôte pendant cette demi-heure qu'on va passer ensemble c'est toujours un régal et un plaisir de vous retrouver le picto challenge c'est un rendez-vous mensuel si c'est la première fois que vous nous rejoignez bien vous êtes les bienvenus vous êtes arrivé soit par le site pictodico.fr soit par la chaîne youtube parce que vous avez regardé des replays vous pouvez retrouver les 39 autres replays disponibles pour faire quoi et bien pour qu'on s'entraîne tous ensemble à travailler notre vocabulaire visuel que vous soyez des sketchnoteurs des sketchnoteuses des facilitateurs graphiques des scribeurs ou d'autres objets qui utilisaient en gros le visuel à un moment donné on se retrouve avec cette question comment est-ce que je consolide mon vocabulaire graphique comment est-ce que j'augmente ma bibliothèque de picto c'est tout le défi qu'on va se donner sur les 30 prochaines minutes alors pour ça on va faire il ya trois toujours trois étapes dans un dans un picto challenge le premier ça va être de se donner de se donner des mots on va dessiner neuf picto alors vous pouvez travailler soit soit sur papier vous prenez une feuille à quatre avec un crayon soit vous travaillez sur sur tablet ce qui sera mon cas aujourd'hui voilà j'ai enfin réussi à remettre mon dispositif numérique donc je vais travailler sur sur numérique mais c'est pas une obligation vous avez juste besoin d'un papier d'une feuille vierge et de d'un feutre voilà noir et éventuellement d'une couleur ça c'est le petit plus le petit bonus ensuite on fera un tuto picto tuto picto qui qui évolue maintenant voilà comme je pratique quasiment quotidiennement voilà je fais des découvertes et puis va sur on va parler de je fais du coaching agile et donc j'aime bien aujourd'hui on va travailler sur le mot coach je vous proposer une représentation à chaque fois ce sont des créations originales donc j'ai aucune idée de savoir si ça existe déjà si ça existe déjà tant pis si c'est une création générale tant mieux et puis ben c'est plutôt un plaisir de le partager avec vous et puis après on fera un picto mix alors un picto mix est un espace de pure créativité pour inventer vos propres picto et on se les donnera également on donnera un petit peu de temps à la fin je vous expliquerai les règles pour voir comment ça fonctionne et puis bah tout ça vous êtes invité à le partager sur le groupe sur le groupe facebook de des picto challenge voilà rejoignez nous vous allez sur picto-dico.fr vous abonner au groupe facebook c'est gratuit vous êtes les bienvenus pourquoi se créer un groupe facebook y compris quand on n'aime pas facebook et bien tout simplement parce que vous y retrouverez plein de planches c'est un groupe qui ne vit que après les picto challenge voilà mais qui peut aussi vivre pendant pendant mais c'est surtout après parce qu'après vous êtes invité à prendre des photos de vos planches vous pouvez prendre une simple photo vous mettez au dessus vous publiez ça et vous pouvez aussi télécharger des applications type cam scanner ou autres qui sont des scanners de documents pour faire des photos un petit peu un petit peu mieux vous faites comme vous voulez en tout cas si vous voulez accéder à regarder vous êtes vous êtes plus vous êtes 25 connectés et bien potentiellement il ya vous aurez 25 planches pour y aller rejoignez nous sur le groupe facebook c'est un vrai espace de partage c'est aussi ça l'esprit de picto challenge c'est pas de garder c'est plutôt que pour soi c'est aussi de les partager avec le reste du monde et ça ça fait plaisir c'est bon de tout ça tous dans les starting blocks impeccable j'entends que ça hurle derrière les webcams et les micros coupés on va démarrer alors le principe je vous appelle je vous appelle par votre prénom vous nous donnez vous nous donnez un mot mais attention vous nous donnez un mot mais vous nous donnez un mot vous nous donnez un mot flou vous nous donnez un mot abstrait vous de donner un mot un mot de votre quotidien professionnel on veut pas table chaise ordinateur bureau téléphone maison vélo et autres moyens de transport sont désormais proscrits voilà les règles de picto challenge ont évolué sont des picto challenge sont des picto évidemment qu'il vous faut mais c'est pas cela qui nous intéresse on va préférer des trucs un petit peu plus un petit peu plus corsé c'est pour ça que si vous avez du mal vous pourrez prendre vous pourrez regarder sur éventuellement sur sur mon écran pas si l'écran veut bien se remettre tac 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 il est passé où mon voilà il est là pour regarder sur sur mon écran si vous le souhaitez tout à l'heure non je vais je vais le réactiver donc je vous laisse préparer je vous laisse préparer des mots le principe vous allumez votre micro au moment où je vous appelle par votre prénom vous nous donnerai un mot on le dessinera tous en même temps on aura entre 10 et 25 secondes à chaque fois attention ce n'est pas un pictionary c'est un picto challenge ça veut dire que on fait un joli picto bien léché bien simple bien réussi c'est la cible voilà c'est pas un dessiné c'est gagné ça c'est le jeu avec les copains ici on est là pour faire des vrais picto donc on se perd pas dans un océan de complexité on essaie de faire simple si on est perdu on se détend c'est pas grave on joue pas sa vie on est que au picto challenge j'en ai surtout là pour se faire plaisir est-ce qu'il ya un thème aujourd'hui non il n'y a pas de thème j'ai pas envie de faire de thème en ce moment donc ce que je vous propose c'est que pour qu'on se donne des inspirations de faire un lâcher de mots dans le chat voilà trois deux un lâcher de mots dans le chat voilà proposer des mots des mots flou voilà très bien comme ça quand je vous appelle par votre prénom et que vous êtes en rate d'idées et bien vous aurez juste à publier à piocher dans le chat et ça c'est cool parfait voilà non je t'ai plus je pense qu'on a suffisamment d'idées et puis je vous propose de voilà c'est bon on a tout impeccable on va avoir le plaisir de démarrer avec toi annick salut annick le tout l'ec le tout l'ec pardon que nous proposes tu pour ouvrir et démarrer ce pitot challenge programme programme j'aime bien ces mots puisqu'on peut les interpréter de plein plein de manières différentes bon et Et on enchaîne avec Patricia Bonnet. Bonjour Patricia, que nous proposes-tu ? Bonjour. Alors, avec d'ailleurs plusieurs Patricia. Alors, Patricia Bonnet, compétences. Compétences, voilà, ça c'est bien flou ça. Et on enchaîne avec Marie-Laure. Salut Marie-Laure et bienvenue. Que nous proposes-tu ? Oui, j'avais émotion. Bonjour. Émotion. Émotion. Sous-titrage ST' 501. Et on enchaîne avec Céline Guégan. Bonjour Céline et bienvenue. Que nous proposes-tu ? Bonjour. Accompagnement. Accompagnement. Classique. Merci. 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 Et on enchaîne avec Élise. Salut Élise. Que nous proposes-tu ? Bonjour. Transparence. Transparence. Et on enchaîne avec Chedal. Salut Chedal. Chedal. Je lis ce qui est sur Zoom. Oui, bonjour. C'est mon nom de famille. Burnout. Burnout. Un nom de famille. Un nom de famille. et on enchaîne avec valérie salut valérie que nous proposes tu engagement social engagement social engagement ou social en fait j'ai un picto à trouver pour le mot engagement social oui bien sûr on va dire social très bien et sur je Et on enchaîne avec Emanel Guillard Salut Emanel Alors démocratie Démocratie C'est d'actualité ça Sous-titrage ST' 501 Et on va terminer ce Picto Challenge Avec Amélie Le Borgne Salut Amélie Je vais vous proposer Aujourd'hui formation Formation Sous-titrage ST' 501 Bien, je suis désolé pour la qualité de la projection Mais j'ai eu un petit souci de partage, de récupération du flux vidéo Est-ce que vous êtes fiers de ce que vous avez réussi à faire ? Est-ce que vous êtes heureux de vos pictos ? C'est ça le challenge Patricia Je vois, si vous êtes fiers et que vous assumez Vous pouvez partager à l'écran Comme moi Le partage est une action essentielle Ça permet de faire un grand saut Voilà Puis de toute façon, les vignettes sont tellement petites Que les gens ne voient absolument rien Donc n'ayez pas peur de toute façon Et puis Si comme Laurent, vous avez activé le filtrage zoom Eh bien, ça floute les pictos Donc c'est un bon moyen de partager sans partager Trop bien Bien J'ai donc la preuve Parce que vous êtes enregistré Que vous avez produit des planches Vous n'avez donc aucune excuse Pour ne pas partager vos planches Sur le groupe Facebook Je vous ai à l'œil J'ai tous les pseudos dans Zoom Donc je vous attends toutes et tous Juste après Le picto challenge Pour Eh bien, pour nous partager Vos belles inspirations C'est ça C'est vraiment ça l'intérêt du picto challenge On va faire un petit tuto picto Voilà C'est le petit temps du tuto picto Alors Je vais vous en proposer J'étais assez content de ma trouvaille Je vous ai dit tout à l'heure Tuto picto Je fais du coaching agile Donc dans coaching agile, il y a coach Et la notion de coaching Elle est toujours représentée De la même manière On va souvent retrouver une échelle Par exemple C'est souvent ce qui est utilisé Et j'avais envie un petit peu De sortir de cette vision-là Non pas qu'elle ne soit pas intéressante Je la trouve très bien Mais je voulais autre chose Et donc je suis tombé sur autre chose À travers mes Hier j'ai juste repris Mon vocabulaire Parce que quand j'explique Un petit peu ce que je fais Et donc quand j'explique Ce que je fais Je dis que je suis là Donc on va essayer de dessiner un personnage Donc dessinez le personnage Que vous voulez Dessinez un personnage De faire des personnages De faire des personnages classiques Si vous avez votre identité Vous utilisez vos propres personnages On va faire des choses assez simples Pas la peine de se casser la tête On peut poser Sur les bras Vous faites comme vous voulez Bon ça c'est pas hyper dynamique Comme position de coach Donc on va éviter On va éviter de faire ça On va plutôt partir sur Sur quelque chose De plus actif Voilà C'est peut-être un peu haut ça On va faire classique Avec Et le coach Le coach travaille évidemment Avec Avec un coaché Donc en face de En face de votre personnage On va essayer de faire Un deuxième personnage La particularité De ce deuxième personnage C'est qu'il va se retrouver En face Alors comment est-ce qu'on peut voir Qu'il est en face On peut par exemple Représenter le visage du premier Là où sur le deuxième personnage On le verra pas Si je fais un personnage plus petit On peut avoir l'impression Que c'est un rapport d'autorité Peut-être parent-enfant Surtout ce que j'aime bien Dans cette notion de coaching J'ai trouvé finalement Que c'était assez simple J'explique toujours Que ma posture C'est une posture De proposer un effet miroir Ça fait longtemps que je dis ça Mais je ne l'ai jamais décliné Je ne l'ai jamais décliné visuellement Ici finalement Le coach était un effet miroir Ici on lui accrochait un miroir Sur le torse Alors pour être sûr Que c'est bien un miroir Et pas un trou Ce qui évidemment Donnerait pas le même sens On va faire des petits Ces petits traits là Ces petits traits vitrés On peut même aller jusqu'à Si le besoin Si vous avez besoin On peut éventuellement dessiner Un cadre autour Un personnage miroir Peut-être Que vous aurez envie D'aller plus loin Et de montrer Qu'à l'intérieur De ce miroir On peut y dessiner Le personnage Qui se regarde dedans Mais peut-être Un personnage différent Différent de celui Qui est représenté Et donc on peut Derrière imaginer Plein, 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 plein Plein de choses Et je trouvais ça Assez chouette Voilà C'est un peu Cette petite histoire Que j'avais envie De vous partager Pour aller renouveler Le genre aussi Qu'est-ce qu'un coach Que vous en soyez un Que vous en voyez un Si vous êtes supervisé Évidemment On pourra toujours Utiliser l'échelle On peut peut-être Même les combiner Voilà l'histoire De l'effet miroir Du coach Que j'avais envie De partager Pour ce petit tuto Picto Un tuto Picto Très très simple A chaque fois L'idée c'est Avec peu de traits De raconter De nouvelles histoires Et ces nouvelles histoires Je vais vous proposer Qu'on les explore Je vais appeler Deux personnes Par On va passer maintenant A la rubrique Au Pictomix Le Pictomix Oui pardon Non Je pense Le Pictomix C'est assez simple Je vais vous appeler Par votre prénom Vous allez nous donner Un des pictogrammes Que vous avez dessiné Précédemment Et on va essayer De les mixer On va tout de suite Faire le test Avec Cyril Salut Cyril Quel picto Dessiné sur les neuf premiers As-tu envie de retenir Je sais pas si on Je dois montrer Le picto c'est ça ? Non non Cite le nous Juste cite le nous D'accord J'ai bien aimé La difficulté De démocratie Démocratie Très bien Donc tout le monde Repère bien Son picto démocratie Donc je sais absolument pas Ce que chacun Et chacune a fait Tout le monde part On va tous partir Sur démocratie Et Laurent Broyer Le deuxième picto De ta planche Que tu as bien aimé Transparence Ok Donc vous regardez bien La transparence On va se donner Donc vous avez Démocratie Et transparence Ok Prenez ces deux pictogrammes là Et chacun A ces deux pictogrammes Démocratie Et transparence Sur les six Prochaines minutes On va prendre un temps Chacun individuellement Pour aller Créer Un nouveau picto Ou des nouveaux pictos À partir de ces deux lindes Comment est-ce que vous pouvez Les mixer ? Comment est-ce que vous pouvez Les combiner ? Comment est-ce que vous pouvez Les arranger ? Les transformer ? Comment est-ce qu'ils peuvent S'assembler les deux Pour former Un nouveau mot ? C'est tout l'enjeu Du pictomix C'est à la fois De laisser libre cours À sa créativité Et après de voir Ce qui émerge Et de découvrir Des pépites Je mets le timer Et je mettais Pour les six prochaines minutes Un conseil Faites plusieurs essais Faites plusieurs essais Faites plusieurs essais Merci 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 Merci. 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 Et vous pouvez peut-être prendre la minute qu'il nous reste pour essayer de nommer un ou plusieurs de vos pictogrammes. Merci. 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 Annick, qu'as-tu trouvé comme pépite ? Qu'as-tu réussi à créer comme nouveau picto ? De la conscience collective. De la conscience collective. Marie-Laure, qu'as-tu réussi à créer comme nouveau picto ? C'est en bas à gauche. Oui. J'ai un peu de mal parce que je débute vraiment en picto. J'ai du mal à... Juste, sinon tu nous dis juste... Je suis partie en fait de la transparence et de la sincérité. Très bien. Super. Lionel, qu'as-tu réussi à créer comme nouveau picto ? La transparence des échanges. La transparence des échanges. Formidable. Régis, qu'as-tu réussi à créer comme picto ? Je ne sais pas si on va le voir. Bonjour. Éclairé. Éclairé. Formidable. Bravo pour tout ça. J'espère que vous allez surtout prendre en photo et votre planche de neuf picto et vos créations et que vous allez nous les partager sur le groupe Facebook d'après. Personnellement, je suis assez heureux de ma transparence publique et de mon évolution sociale. Voilà. Le picto mix, c'est aussi ça. C'est de partir cette fois-ci des pictos pour voir ce qu'on peut faire émerger comme concept plus fort qui raconte de nouvelles histoires. Je vous remercie toutes et tous pour votre présence pour ce picto challenge. Si vous voulez poursuivre avant le 6 mai, parce que ce sera la date de notre prochain picto challenge, vous pouvez déjà la noter dans votre agenda. Ce sera le vendredi 6 mai. Et bien, vous pouvez me retrouver soit sur le site superteal.fr. On a publié aujourd'hui un nouveau petit guide, un nouveau petit livret de facilitation graphique. Donc, vous pouvez aller le télécharger. Il est gratuit. Voilà. Allez sur superteal.fr. Et si vous voulez vous former, la nouvelle session de formation a démarré. Vous pouvez encore vous inscrire. Il est loin d'être trop tard. Prenez soin de vous. Passez une très bonne journée. Et à très bientôt. Ciao. Merci. Merci. Ciao. Merci beaucoup. Merci. Bonne journée.